Musique Chambord, Azé-le-Rideau, Chenonceau, vous pensiez connaître les châteaux de la Loire, mais celui dans lequel je vous emmène aujourd'hui ne ressemble pas aux autres. En plein cœur de la plus célèbre vallée de France, celle de la Loire donc, se niche un domaine à l'histoire exceptionnelle, la motte chandenier. Ses propriétaires successifs se sont amusés à en faire une folie architecturale complètement asymétrique. Mais au début du XXe siècle, la motte chandenier tombe dans l'oubli. Il faut alors attendre 2017 pour que cette construction atypique connaisse une renaissance inattendue. A l'initiative de la plateforme de financement participatif d'Artagnan, spécialisée dans la conservation du patrimoine, ce château, envahi par la végétation, a été sauvé de l'abandon. Une étonnante survie que nous raconte Romain Delôme, initiateur du projet. On avait une communauté de passionnés de patrimoine qu'on avait réussi à constituer au fil des ans. Et on s'est dit, si, on proposait carrément aux internautes non plus de donner, mais d'investir, de devenir actionnaire d'un château. Et du coup de le sauver avec ce modèle qu'on appelle l'achat collectif. En à peine trois mois, des milliers de personnes de 115 nationalités différentes deviennent ainsi co-châtelains et châtelaines. Ils n'ont qu'un objectif, rendre sa splendeur à cet incroyable bâtiment détruit au cours d'un dramatique événement. Le 3 mars 1932, une nouvelle chaudière est installée à l'intérieur du château et prend feu. Les douves, l'eau, a entraîné la combustion du château, parce que les lances à incendie n'étaient pas aussi puissantes qu'aujourd'hui. Et en fait, la combustion des tentures, des meubles, des tableaux, de tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'un monument, a créé sur le sol une sorte de dépôt fertile. Tilleuls et érables ont alors trouvé, entre les murs de pierre, un terreau idéal. La mode chandonnée est devenue une ruine végétale si merveilleuse que ses sauveteurs ont voulu la conserver telle qu'elle. Tout le parcours de visite est tourné autour de la ruine. Parfois la ruine se cache, parfois elle se révèle. Dans tous les recoins, il y a une gravure, il y a une sculpture, il y a plein d'éléments assez fous. Et aujourd'hui, quand les gens viennent nous voir, ils ont vu des châteaux sublimissimes autour de nous, avec une très très grande histoire. Et à la mode chandonnée, en fait, ils vont chercher quelque chose qu'ils n'ont jamais vu ailleurs. Si la mode chandonnée a vécu une histoire mouvementée, c'est bien son sauvetage singulier qui en fait un lieu hors du temps où se mêlent le règne végétal et le règne minéral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada